hi guys welcome back to my channel abonne toi si tu ne l'as pas encore fait bisous hello les cookies j'espère que vous allez bien et que vous passez également de mes veilleuses vacances en fait je vous reviens aujourd'hui avec une recette d'endolais une deuxième recette d'endolais comme ça que je vous propose comme promis dans ma vidéo précédente donc la liste des ingrédients se trouve juste au début de la vidéo donc là j'étais en train d'écraser les arachides comme vous le voyez et après avoir écrasé les arachides j'ai réservé comme ça dans le bol donc je vous laisse regarder la vidéo voilà ensuite comme ça je vais venir découper les oignons là j'ai trois gros oignons que j'ai découpé et le reste des deux oignons je vais réserver juste pour la fin donc je vais reverser à l'intérieur de mon mixeur la recette est vraiment très très facile et j'ai également ajouté une gousse d'ail et j'ai mélangé avec les oignons et là je vais rajouter une petite quantité d'eau pour faciliter la mixture de tous mes ingrédients je tiens à préciser que la recette de d'endolais est vraiment très très facile à réaliser elle n'est pas du tout difficile il vous suffit juste de bien suivre les étapes en vidéo pour avoir une recette super bien préparé donc voilà là je vais écraser le reste de mes arachides comme ça vu que je pourrais pas mettre toute la quantité d'arachides dans mon mixeur étant donné que le mixeur ne pouvait pas prendre la totalité des arachides donc ce qui fait que je suis obligé d'écraser comme ça en toute petite quantité et là je vais rajouter les crevettes là je vais rajouter mes crevettes séchées à l'intérieur des arachides que j'ai préalablement mis dans le mixeur au cameroun on les appelle encore écrevisse ou mandjanga je sais pas trop comment ça s'appelle dans d'autres pays de l'afrique mais vous pouvez également mettre le nom en commentaire afin que je puisse apprendre quelque chose de nouveau comment est-ce que ça s'appelle en votre langue ou dans le pays où vous vivez bref je vais continuer à bien mixer mon mélange d'arachides et des crevices jusqu'à ce que ce soit bien pâte et ensuite nous allons réserver tout ça pour continuer comme ça à l'intérieur de ma casserole je vais venir ajouter une petite quantité d'huile ensuite je vais reverser les oignons que j'aurais préalablement découpé et réservé je vais faire griller légèrement et ensuite comme ça je vais venir verser mon mélange d'arachides que j'ai préalablement mixé donc voilà les arachides sont sous forme de pâte donc lorsque vous faites écraser vos arachides il faut éviter de mettre trop d'eau à l'intérieur surtout pour la préparation d'un doulai donc là je vais reverser les arachides que j'ai également mixé avec les crevettes mélangées et je vais réserver les oignons que j'ai préalablement écrasé avec de l'ail donc que ces ingrédients là seront mis bien à la fin avant de mettre le doulai pour relever le goût de notre préparation et là je vais juste recueillir le jus de nos arachides pour verser dans la mamie et voilà à quoi ça ressemble voilà la consistance pour avoir un bon doulai comme ça bien fait bien préparé donc tu vas juste retourner bien retourner les arachides et ensuite tu vas tu vas également rajouter une petite quantité d'eau vous savez que parler c'est pas trop facile donc il peut arriver que pendant qu'on est en train de parler qu'on fasse des erreurs ou qu'on avale la langue carrément donc voilà quoi c'est pas trop facile je vous assure donc là je suis en train de mélanger les arachides et voilà à quoi ça ressemble je vais couvrir ma casserole et laisser cuire les arachides dont les arachides doivent être bien cuits et là je vais vérifier ma casserole après quelques minutes au feu je vais bien je vais bien retourner la casserole et juste pour vous montrer la consistance comment est ce que les arachides doivent être pendant la cuisson de votre ondolette et là maintenant je vais rajouter mon mélange d'oignons et d'ail que j'ai préalablement écrasé ou mixé donc voilà ensuite je vais encore bien fait mélanger tous mes ingrédients cette recette de ndolette elle est vraiment trop facile très efficace et surtout rapide à effectuer c'est vraiment pas du tout difficile croyez moi et vous allez vraiment adorer cette recette donc ensuite tu vas recouvrir ta casserole comme ça et laisser encore cuire je tiens à préciser que comme je l'ai dit précédemment le dolet il doit bien votre pâte d'arachides doit bien cuire autant pour moi et ensuite là tu vas rajouter un peu de sel et voilà quoi et ensuite tu vas rajouter ton cube brevet ou ton bouillon ceci dépend tout simplement de toi j'ai mis juste un cube vous savez que comme je l'ai précédemment dit dans d'autres vidéos en 2024 on essaie vraiment de manger sain on essaie de se rapprocher de la sainteté voilà si je veux dire ça comme ça et ensuite je vais mettre la viande que j'ai fait cuire au préalable pour éviter que la viande se miette j'ai d'abord fait griller ma viande dans de l'huile et ensuite j'ai rajouté de l'eau pour bien faire cuire la viande et lorsque la viande est bien ramollie comme ça j'ai juste réservé et là je suis juste en train de rajouter dans ma préparation après avoir rajouté la viande dans la préparation d'arachides tu vas bien tourner ton mélange afin que la viande puisse bien s'imprégner des arachides et ensuite tu vas rajouter ta boule de dolet comme ça et voilà quoi nous sommes presque au terme de notre recette vous voyez vous même que ça n'a pas du tout été compliqué que c'est super facile à faire et que ça ne demande pas trop d'ingrédients donc le dolet c'est juste oignon, ail et crevices c'est tout il n'y a plus rien à ajouter dedans après ceux qui veulent ils peuvent faire comme ils veulent donc moi c'est comme ça que je fais ma recette de dolet après chacun a son goût et tout moi je ne critique pas, je ne juge pas chacun fait simplement comme ça lui plaît donc voilà et là tu vas juste bien mélanger le dolet avec les arachides c'est également une étape pour moi très 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 importante dans la préparation de dolet donc bien remuer les arachides avec le dolet jusqu'à ce que les arachides s'imprègnent bien des légumes c'est très 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 important pour la dégustation donc voilà, là je suis en train de remuer je remue, je remue, je ne cesse de bien remuer afin que tous les ingrédients se mélangent progressivement et de la plupart des façons donc là j'ai encore ajouté un peu de dolet vu que les arachides étaient très au-dessus des légumes donc je tiens à préciser que les arachides doivent légèrement dépasser le dolet ou être égales si le dolet dépasse les arachides, à ce moment-là vous avez raté votre recette donc il faut vraiment faire tout afin que tout soit équitable et équilibré et là j'ai juste rajouté mes écrevisses ou encore appelé crevettes séchées et je vais encore bien mélanger comme ça et voilà là je suis juste en train de bien remuer afin que, comme je l'ai précédemment, on dit que tout s'imprègne bien et ensuite, comme ça, enfin, je vais rajouter de l'huile dans ma casserole et je vais venir ajouter les deux grosses oignons que j'ai laissées pour la fin que je vais bien caraméliser dans de l'huile ça c'est également une étape très importante bref, là vous allez mettre juste la quantité d'huile qui vous convient et ensuite, j'ai rajouté mes crevettes fraîches que j'ai également réservées donc l'huile ici dépend de vous si vous ne consommez pas d'huile, ne rajoutez pas si vous consommez de l'huile, rajoutez donc l'huile doit simplement être mise à souhait selon votre convenance moi j'aime, lorsqu'il y a bien de l'huile dans mon dolet j'aime beaucoup je sais que l'huile n'est pas bien pour la santé mais moi j'aime quand c'est comme ça donc après, c'est à vous de voir comment est-ce que vous allez réaliser votre propre recette si vous désirez mettre beaucoup d'huile ou pas donc à chacun, c'est go et moi, je ne consomme pas trop l'huile je peux consommer l'huile même, je ne sais pas sur un an, je peux consommer ça 4 fois maximale donc voilà tout simplement parce que je ne veux pas trop consommer de l'huile donc là, notre dolet, il est prêt comme vous pouvez le voir j'espère que la recette vous aura plu et n'hésitez pas de vous abonner, de liker et surtout de partager afin que la famille continue de s'agrandir ça a été vraiment un plaisir d'être avec vous en ce moment je vous fais plein de bisous et à nous revoir dans une prochaine recette si Dieu voulant donc voilà, portez-vous bien et prenez vraiment grand soin de vous passez de bons moments en famille et je vous fais plein 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 de bisous ciao 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 ciao